Elles sont dans le cœur, elles sont pour moi, elles ne sont pas dans la tête. Dans la tête, on peut tout faire venir, mais le problème, c'est qu'elles passent par le cœur. Parce que la connaissance, c'est un truc. Et après, la grande vibration, ça n'est une autre. Pour moi, ça n'engage que moi, ce que je dis. Mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu cherches en fait des musiques où tu retrouves cette vibration, en fait. Oui, 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 j'aime les gens qui ont du cœur. Dans la vie, comme dans la musique, j'aime les champions du cœur. Une fois, j'ai vu un interview d'Elvin Jones, le batteur du quartet de John Coltrane. Il avait 70 ans à cette époque-là. Et le gars qui l'interview, il lui a demandé après John Coltrane. Et Elvin Jones, il a dit, John Coltrane, c'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée de toute ma vie. Et je suppose qu'à 70 ans, il en avait rencontré. Et donc, j'étais content qu'il dise ça, parce que Coltrane, c'est une personne qui m'a vraiment touché au travers de sa musique. Alors que sa musique, apparemment, elle est vraiment compliquée. Mais on peut la recevoir. On peut dire qu'elle n'est pas d'abord facile. Oui, mais... Pour le profane. Surtout à la fin. Oui, mais ça n'empêche que ça doit passer par un autre endroit. Et ça arrive à nous convaincre aussi. Tout à fait. Je me souviens, une fois, il y avait une amie africaine chez moi. Et j'écoutais un truc de Coltrane et elle est restée coincée avec le truc. Elle m'a dit, ça, c'est terrible ce machin-là. Et ce n'est pas une musicienne, c'est une dame, non. Une dame, bon, en Afrique, ils sont tous dans la musique, ils n'est plus dedans. Mais elle était restée prise par la musique de Coltrane, quoi, carrément. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé Coltrane et Santana aussi. Il dit que John Coltrane, c'est son maître. Oui.